On va prendre des nouvelles de Laurent Bignolas, notre Laurent Bignolas à nous, vous savez qu'il participe à la Green Expedition, c'est ce raid en véhicule électrique, alors à la fois voiture et moto. Ils sont partis il y a deux semaines du Futuroscope de Poitiers, ils sont arrivés au Cap Nord, tout au nord, à l'extrême nord, c'est le nord de l'Europe, donc tout au nord de la Norvège. Il y avait trois constructeurs, donc allemands, français et américains, donc je vous l'ai dit c'est 100% électrique et ils vont vous prouver que dans des conditions extrêmes, et bien le gros froid n'est plus un ennemi pour l'avenir de la planète. Regardez des images absolument magnifiques. Cap Nord en vue, plus que 194 kilomètres avant la ligne d'arrivée, avec du soleil mais beaucoup de vent, 2 degrés seulement et un peu de pluie au programme. Attention, route glissante, et pas de bêtises s'il vous plaît, après 15 jours de route, et pas loin de 5000 kilomètres parcourus. Si je pouvais m'arrêter là, je ferais une petite photo, c'est beau quand même. C'est un peu pour ça qu'on est venus. On savait que ça serait difficile d'arriver jusqu'au Cap Nord, mais la splendeur des paysages nous a fait oublier un peu les difficultés. Et là, c'est une des récompenses. Encore hier, on était dans les moins 15, moins 20 degrés. Et puis là, tout d'un coup, on nous a annoncé un réchauffement climatique, avec du vent 14, 15 mètres secondes, des rafales à 60, 80 km heure. Et là, on a des conditions parfaites, finalement. Ah, regarde, regarde ça, regarde ça. Je disais donc qu'on va faire un petit peu de vitesse si ma consommation n'est pas trop... Non, ça va. Ah oui, plus 30, plus 29, il faut que je descende. Oui, dès qu'on accélère un peu, on a une augmentation de la consommation. Et puis, dès qu'on pourra, dès qu'on les aura rattrapés, on relèvera un petit peu le pied du champignon et on régénèrera un peu la batterie dans les descentes. Dans les descentes, oui, parce que j'ai vu quand même qu'on arrive assez facilement à recharger. On ne roule pas trop vite, on est à peine à 80 km heure. Ça fait déjà quelques centaines de kilomètres qu'on roule sur des petites routes où, effectivement, la vitesse est limitée à 80 km heure. Et nous, ça nous va bien parce que ça préserve notre autonomie. Un fjord, plus un autre, des tunnels, des ponts, quelques villages de pêcheurs, mais quasi personne sur la route côtière. Difficile de discuter véhicules électriques avec des Norvégiens, restés apparemment bien au chaud chez eux, ayant abandonné le site mythique du Cap Nord aux touristes, déversés par des bus et des ferries de plus en plus nombreux, même en hiver, un spectacle assez surprenant. C'est dingue ces vents-là. T'as connu, toi, ces vents-là ? Quand tu les appelles ? Les vents catabaptiques. C'est les vents qui prennent naissance au communique à l'eau scolaire, qui s'accélèrent au fur et à mesure qu'ils redescendent au niveau de la mer. Donc, en fait, tu veux dire que c'est tout pas comme ça ici ? Alors, ici, non, c'est pas tout pas comme ça. Mais par contre, à Dubondurville, tu peux avoir des vents qui dépassent à 300 km heure. Ah, waouh ! Alors, c'est le seul endroit au monde où t'as les pierres qui volent. Tu vois, là, les pierres, elles ne volent pas. Tu n'es pas gagné, finalement, à Seb ? Non, pas vraiment. C'était compliqué. On a eu des conditions difficiles. Mais là, tu vois, on est vraiment contents. On est fiers de notre truc. Et c'est nous qui l'avons fait. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous deux. Je n'avais pas encore la fibre écolo. Mais je dois bien avouer que maintenant, plus ça va, plus j'y pense. Parce qu'on a fait 4000 km avec cette petite voiture. Pas de problème. Ça s'est hyper bien passé. Et puis, je pense que c'est l'avenir. On est au bout du monde. La route s'arrête ici et on y est avec des véhicules électriques. C'était pas gagné. Qu'est-ce que tu veux en retenir, finalement, le bilan pour toi ? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des contraintes des véhicules électriques. Mais en fin de compte, j'ai redécouvert une façon de voyager où, en fin de compte, il faut faire des pauses. Il faut regarder autour de soi. Et puis, l'aventure électrique, on se sent connecté. On entend les bruits de l'extérieur. C'est une autre façon de conduite. C'est vraiment super agréable. Merci et bravo, Laurent, pour cette belle aventure. Laurent qui, du coup, va prendre quelques jours de vacances, mérité. Et il sera de retour très rapidement à la tête de cette émission. C'est Valérie Laurent qui a dit « Tu exagères, c'est pas moi ».